et bien salut tout le monde j'espère vous allez bien donc ça y est on se lance sur un nouveau let's play il s'agit donc de The Legend of Zelda Breath of the Wild sur la Switch je vais jouer sur la Switch alors c'est un jeu qui est sorti le 3 mars 2017 est sorti la première fois en tout premier lieu le 3 mars 2017 sur la Wii U mais moi comme je dis je vais jouer sur la Switch pour le coup alors avant de commencer ce let's play qui va être assez particulier parce que c'est le let's play le plus long que j'aurais jamais fait c'est un let's play qui va durer il va durer longtemps c'est clair et net qui va durer longtemps alors bien entendu vous vous doutez bien je ne le ferai pas à 100% c'est clair et net il est hors de question de récupérer tous les Kourougou hors de question alors il sera pas fait à 100% on fera de base on fera l'aventure principale c'est à dire le début du jeu les quatre créatures divines et le château alors ne prenez pas peur on fera pas que ça c'est une certitude mais ça c'est la base c'est la base je ferai le début du jeu les quatre créatures divines et le château ça c'est la base mais on rajoutera des trucs derrière ce sera au feeling j'espère rajouter pas mal de choses on rajoutera c'est une certitude on rajoutera c'est une certitude on rajoutera pas mal de choses parce que serait quand même con de ne faire que le début du jeu les quatre créatures divines et le château ce serait con ce serait con alors ce jeu en fait est très particulier d'une part c'est un c'est un zelda qui se détache littéralement de tous les autres opus il est totalement différent pour quelqu'un qui n'a connu la licence zelda qu'à partir de cet opus ben forcément c'est il va pas voir la différence parce que ça va pas le choquer il connaît l'opus parce qu'il connaît l'opus par ce zelda donc voilà quoi c'est il ne connaît que ça mais pour quelqu'un comme moi qui a connu la licence zelda pas depuis le tout début depuis links keening dx ben forcément ça choque ça choque parce que c'est totalement différent on verra c'est totalement différent ça n'a rien à voir comme disait comme disait si bien nintendo oubliez tout ce que vous savez sur la licence zelda oubliez tout car tout est différent n'est pas pareil est un jeu à monde ouvert qui s'est un peu occidentaliser on verra en quoi il s'est occidentaliser mais c'est un jeu à monde ouvert et vous êtes libre de faire absolument tout ce que vous voulez absolument on verra et ça ça peut être un petit peu dérangeant pour le coup mais ça peut être bien tout dépend comment on voit les choses et tout dépend comment on est en fait tout aussi bien on va apprécier le jeu tout aussi bien tout aussi bien on va pas l'apprécier et c'est un jeu qui départage les gens en fait tout aussi bien vous l'appréciez tout aussi bien vous l'appréciez pas du tout c'est le détail il n'y a pas d'entremidieux je pense bon en tout cas il n'y a pas d'entremidieux j'apprécie beaucoup mais on verra un petit peu plus tard ce qui me pose un petit peu problème dans ce zelda alors comment on va s'y prendre pour le faire ben je pense qu'on verra au fur et à mesure parce qu'on va se lancer rapidement les épisodes feront tous plus d'une heure ça c'est car n'est je vous dis clairement ils feront tous plus d'une heure c'est même pas la peine de rêver ils feront tous plus d'une heure parce que de façon sinon ça va faire des épisodes qui vont faire je ne sais combien de centaines d'épisodes c'est même pas la peine et c'est impossible donc ils vont tous durer plus d'une heure et du coup on va insérer la cartouche du jeu et comme à mon habitude j'avais fait pour link seconding switch c'est que on va entendre le bruit que ça va faire bordel écoutez bien le bruit que ça va faire insertion de la cartouche de brest of the wild dans la switch à si j'insère déjà dans le bon sens s'il vous plaît parce que sinon ça va pas être terrible voilà écoutons bien le bruit je sais pas si vous l'aurez entendu mais en tout cas surtout le bruit de mon doigt le fait que vous avez dû entendre mais quoi qu'il en soit c'est inséré et on va se retrouver tout de suite voilà on se retrouve directement sur le menu de la switch est donc là ce que je vais faire c'est que j'avais déjà commencé il ya pas mal de temps une partie de mon côté avec mon profil kanam au jour mais là forcément j'ai créé un profil supplémentaire pour ne pas avoir à effacer ma partie en cours même si honnêtement ça fait tellement longtemps que j'ai pas rejoué que ça sert plus à rien de reprendre la partie en cours faudrait peut-être que je reprenne tout à zéro mais serait chiant de reprendre à zéro façon comme j'en fais un let's play là maintenant eh ben on va le refaire ensemble on va le faire ensemble ça va être bien donc on va prendre mon profil canal youtube on va enfin on va pas prendre mon profil kanam youtube c'est qu'on va lancer le jeu tout simplement et on va se mettre sur le profil kanam youtube youtube s'il vous plaît disons bien youtube youtube allez arrêter mais je suis enjaillé je suis enjaillé parce que franchement ça fait longtemps que j'ai pas repris le jeu ça fait longtemps ça me manquait quand même mine de rien et du coup je vous laisse un trou vous Ouvre les dieux. Réveille-toi. Réveille-toi. Ouvre les yeux, Link. Réveille-toi. 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 bon bah voilà on prend le contrôle de link et là ça choque un petit peu quand même parce que on n'y est pas encore on n'a pas tout à fait le contrôle de link ça va venir on sait pas dans quel endroit on se trouve il ya des petits bruits parasites de mon côté j'espère que vous ne entendrez pas parce qu'en fait là je capture avec le game capture hd et ma cam j'utilise obs c'est un peu particulier et s'il ya des bruits parasites je désire je vais devoir utiliser obs avec mon second pc c'est peut-être ce que j'aurais dû faire mais pour le coup c'est pas grave on fait un petit test ce premier épisode normal c'est pas trop gênant et puis tic 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 que vous entendez éventuellement peut-être c'est pas trop gênant donc voilà on a le contrôle de link enfin ça y est alors du coup je disais ça choque ça choque parce que la ligne que vous le voyez n'est pas nu mais quand même et dans une tenue un petit peu c'est pas présentable franchement c'est pas présentable venant du héros d'hyrule c'est pas présentable du tout ce genre de tenue mais bon mais bon là pour comprendre la chose qui se passe c'est que là il vient de se réveiller et la petite voix que vous avez entendu si vous êtes locas à la rigueur pouvoir vous pouvez deviner de quelle voie il s'agit mais pour le coup c'est une voix de femme imaginons on ne sait pas c'est pas qui c'est on ne sait pas alors on a se déplacer le stick left alors évidemment je joue sur la le pro contrôleur je ne joue pas sur les joycons parce que c'est pas les joycons sont bien quand même faut bien l'avouer mais pour le coup pour être au maximum à l'aise franchement je vous conseille la manette pro quand beaucoup mieux alors se déplacer elle commande plus on peut éventuellement sauvegarder déjà le système de sauvegarde on verra quoi ah ben voilà donc sauvegarder on peut sauvegarder si on veut pas de problème sachant qu'il y aura des sauvegardes automatiques qui se feront et si on fait charger voilà ça j'ai pas dit mais osef total maintenant du système de sauvegarde habituel cher à la licence de zelda qui contient trois systèmes de fichiers trois fichiers là il y en a plus et c'est même pas en fait un système de fichiers c'est une série de sauvegardes c'est très occidental en fait c'est c'est comme les comme les jeux récents occidentaux en fait voyez c'est un système de sauvegarde habituel les sauvegardes vont défiler au fur et à mesure est arrivé tout en bas les anciennes sauvegardes ben disparaîtront laissant place aux nouvelles et ainsi de suite donc vous ne pouvez plus du tout je ne pourrai plus travailler de la façon habituelle où j'ai habitué où j'ai l'habitude en fait de faire une sauvegarde sur le deuxième fichier question de sauvegarder ma progression cas où je me fais hop je reprends anciens osef tout ça maintenant il faudra je travaille différemment donc ça va être différent là dessus ça un peu me perturber mais bon mais bon c'est comme ça c'est la vie et de toute façon c'est la vie et puis voilà c'est la vie donc retour au jeu voilà donc là on sait pas trop dans quel endroit on se trouve on se trouve dans un endroit un peu technologique quand même pour le coup alors commande caméra r en bas la caméra c'est ce que je joue là je joue avec la caméra alors du coup on n'est pas emprisonné un je vous rassure on a ce drôle de petit appareil examiné alors on nous parle de tablette shayka donc on revient sur les shayka la première fois qu'on a entendu parler des shayka c'était dans aucun temps c'était en fait la princesse azda qui s'était transformé en shayka pour pas que ganondorf la retrouve et là on nous parle des shayka et au vu de la technologie de la chose on devine que les shayka était un peuple avancé technologiquement parlant oh cachez vous les gens peggy 18 tablette shayka une mystérieuse tablette de pierre à la surface lumineuse bien que vous n'ayez jamais vu cet objet son apparence vous semble vaguement familière alors pourquoi vaguement familière on y reviendra juste après on y reviendra plus tard donc sacoche voilà un sacoche avec elle on peut afficher le journal on a des souvenirs on sait pas ce que c'est donc on va pas voir ça pour le coup on n'a aucune idée de ce que c'est donc on a la sacoche avec objets spéciaux la tablette shayka voilà alors retour à temps en temps je regarde l'écran un peu pour ça vous voyez que je baisse les yeux de temps en temps il faut bien que je regarde ça plante ça plante pas j'ai un peu peur là dessus le fait que j'utilise obs pour capturer ma cam et game capture hd pour capturer le jeu mais voilà c'est comme ça façon je pense qu'après ce premier épisode s'il ya pas de problème bah je serai plus rassuré tout de suite alors du coup la porte s'est ouverte on a deux coffres devant nous au mes coffres ouvrir vieille chemise abba un link sera comme un tout petit peu plus présentable que tout nu même si c'était une vieille chemise on devine qu'elle était un petit peu trouée donc ça fait un peu clochard mais bon ce sera toujours mieux quand même donc vieille chemise 0 1 on sait pas ce que c'est que ces chiffres en cette chemise légère aux comptes aux coutures fragilisées pour ne pas dire trouée a été fabriqué il ya longtemps mais peut encore servir les manches semblent un peu courte 1 ou trouée aussi au passage alors sacoche comme d'habitude on va s'équiper alors pour s'équiper c'est marqué en bas c'est comme le port salut c'est marqué dessus faut faire choisir à Equiper voilà c'est mieux Retour Ah vieille chemise Ah ah non attends le chiffre de droite là Retirer Ah c'est déséquipé voilà c'est équipé déséquipé c'est ça en fait je crois que c'est ça en fait C'est ce que je vois en fait Et le 1 à gauche à droite plutôt je veux dire Ce serait quoi la résistance de cette tenue J'en sais rien On sait pas pour l'instant Alors A soulevé Alors du coup le truc c'est que c'est pas comme dans la plupart des zeldas où il faut avancer réappuyer sur A Vous voyez on ne lance pas en réappuyant sur A Alors je sais pas si on pourra reprendre Ah si on peut prendre voilà celui là Il faut lancer avec le bouton R Et bim C'est pas aussi naturel Je trouve que c'est pas aussi comment dire je perds toujours mes mots moi c'est toujours comme ça C'est pas aussi intuitif C'est pas vous avancez Et vous appuyez sur A Parce qu'habituellement c'est vrai que dans la vie réelle Quand vous les lancez c'est vrai que vous faites un petit pas en avant Quand même vous balancez votre corps en avant pour balancer quelque chose Donc vous avancez Mais là c'est différent Bon Comme ça hein Vieux pantalon Voilà ça sera mieux Parce que mettre une chemise avec un bas tout nu Ça fait moins bien je trouve que de mettre juste un pantalon et le torse nu Un pantalon et le torse nu ça va Mais un t-shirt et pas de pantalon c'est pas terrible Alors vieux pantalon 0-1 Pareil Sacoche équipé Voilà Mieux Alors ouais j'ai eu un bug pendant un moment je me suis dit mince mais je capture ou je capture pas Si je capture c'est bon Parce que ça me ferait chier quand même De voir comment c'est Ça m'embêterait Alors du coup oh un truc vient de s'allumer au fond là bas Examiné Place la tablette Sheikah sur le terminal Laisse-la t'ouvrir la voix La voix Pas de problème Oh je fais rien là pour le coup c'est automatique Ça se fait tout seul Vérification de la tablette Sheikah en cours Téléchargement en cours Ouverture en cours Oui je sais je vais être chiant en force Oh de la lumière ça y est enfin Oh on va découvrir le monde extérieur Oh mon dieu Ah Link quand même il est un peu On sent que Il est trop habitué au noir Donc forcément La lumière d'un coup Alors cette phrase fait quand même réfléchir un petit peu Parce que la voix La voix Écoutez la voix Nous dit Tuer la lumière d'Hyrule Celle qu'on avait perdu Ça veut dire quoi Bah en fait Sous-entendu que le monde d'Hyrule avait perdu Link C'est assez étonnant Ça nous interpelle Alors sauté X Parce que maintenant Osef le saut automatique Des Zelda habituels Il n'y a que dans Link Suckoning Et les oracles On avait la plume de rock pour sauter Et c'était pas automatique Mais dans la plupart des Zelda 3D Le saut était automatique Lorsque vous approchez d'un rebord Link saute Là ce sera différent Faudra faire le saut Nous même Voilà Donc c'est pas plus mal Franchement j'aime bien pour le coup Accélérer B Alors là c'est un petit tuto pour l'instant Alors chose complètement différente De la série des Zelda habituels C'est que maintenant Regardez Sauter Mais on peut pas arriver au dessus Comment on fait ? Comment on fait ? Oh ! Oh my god ! My god ! On s'agrippe comme une araignée Mais oui voilà C'est ça la nouveauté de Breath of the Wild Sur les autobus C'est qu'on va pouvoir escalader On va pouvoir escalader Alors c'est pas tout à fait nouveau escalader On pouvait escalader Dans aucun off time Mais les lierres tout ça Lorsqu'il y avait des lierres On pouvait escalader Mais là maintenant le détail C'est qu'on pourra tout escalader Tout ! Vous êtes libre d'escalader Tout ce que vous voulez Et ça c'est juste jouissif Mais en même temps On verra Ce qui m'a un petit peu posé problème Alors attention Là maintenant Comme d'habitude Je vous laisse profiter De cette scène Merveilleuse Oh ! Mon dieu ! Mon dieu ! J'ai des frissons dans le dos A chaque fois qu'il y a cette scène Et cette musique The Agent of Zada Breath of the Wild C'est merveilleux C'est merveilleux Alors je pense que pour le prochain épisode J'utiliserai mon deuxième PC Pour la capture de ma cam Parce qu'effectivement On entend des petits Des petits bruits C'est pas super trop dérangeant Mais je pense que Faudra que je corrige ça vite fait Enfin je regarde Si ça fait à la capture Ou si c'est juste Moi Bref Voilà Alors quand je vous disais Qu'on peut tout escalader Regardez Ça Eh ouais Eh ouais On peut tout escalader Absolument Tout Donc vous vraiment Vous avez pas de limite Sauf la limite Des contours De la map Mais on en est loin Croyez-moi On en est loin Vous n'avez pas de limite Genre Oh Vous avez Cette falaise Vous pouvez pas escalader Vous suivez le chemin Non Vous pouvez monter Et aller au dessus Vous avez une verticalité De fou Dans ce jeu C'est dingue Et vous pouvez aussi Escalader les arbres Donc Pour cette première vidéo Forcément On va pas forcément Trop avancer On va surtout découvrir Un petit peu La mécanique du jeu La mécanique Alors Faudra faire attention Parce qu'il y a des choses Au sol Vous avez toujours Ces petites étoiles Qui brillent Alors ramassez Branches d'arbre 0 2 Alors 0 C'est pas équipé 2 Donc C'est l'attaque A priori Ou la résistance Pouvoir Alors sacoche Habituelle On va équiper Branches d'arbre Choisir Alors On peut retirer Alors Attaque rapprochée Donnez un coup Avec l'arme Équipée Il faut appuyer sur Y Alors là J'ai déséquipé Équipé Voilà Et si je regarde 2 C'est marqué 2 Je retire 0 2 Ce qui veut dire Que je l'ai pas Donc équipé Vous avez juste Le chiffre 2 Qui correspond A l'attaque En fait C'est un C'est pas un chiffre Qu'on pourrait dire Ah j'ai J'ai sur le bout De la langue Le mot C'est pas Disons C'est un chiffre Qui ne représente pas Une valeur réelle En fait J'ai plus le mot exact Mais On va dire Que cette arme A une puissance de 2 Voilà Puissance de 2 Ramasser Arme Passer facilement D'une arme A une autre Maintenir La croix directionnelle Le Le pad Enfin La croix directionnelle De droite Et changer Avec Le stick De droite Donc on va faire le test Voilà Et ensuite Je sélectionne Voilà On peut le voir Pourquoi non Vous verrez pas très bien Là c'est C'est pas agréable De toute façon Vous avez vu le tuto Vous avez vu le tuto Voilà J'aurais très très J'aurais tout aussi bien pu installer Genre Link Qu'y a-t-il Pas de problème Toujours cette voix Ah Appuyez sur Moins Alors guidée par la tablette Ouver le journal d'aventure Guidée par la tablette Voie mystérieuse On sait pas qui c'est encore Donc Une jolie voix de femme Oh A retentit dans le sanctuaire Où vous êtes réveillée Elle vous a donné Pour instruction De rejoindre l'endroit Indiqué sur la carte De la tablette Sheikah Cette étrange tablette Que vous avez obtenue A votre réveil Vous rend inexplicablement Nostalgique Pour vivre votre carte Appuyez sur moins Ouais bah c'est ce que j'ai fait Appuyez sur moins Ça on ouvre la Voilà Alors On peut Aller sur R On a des trucs là On sait pas ce que c'est Inutilisable en l'état Et ça Des données sont manquantes Inutiles en l'état Donc on s'en fiche pas mal Bon ça c'est les journées d'aventure On recommence On va pas Alors guider par tablette Nouvel objectif Alors c'est où déjà Je crois que ça va être dans plus Oui voilà Dans plus Pour afficher Alors on peut Décider De retirer ça Et du coup Sur la carte On a plus le pointeur On a plus l'objectif Mais du coup On affiche Parce que c'est notre destination Et là On voit le pointeur On sait Où est-ce qu'il faut aller Voilà Alors du coup regardez Je peux tout aussi bien Je peux tout aussi bien monter Mais là Je peux tout aussi bien M'accrocher Alors allez doucement Quand même Hop Descendre Il me semble que si Je fais ça Ah Arf Oui c'est pas automatique Euh Ouais A mon avis J'aurais fait une sauvegarde Entre temps Mais là Du coup Bon C'est un peu moche Est-ce qu'on peut Commencer au point D'avant Je pense qu'entre temps Il y a une sauvegarde On va regarder un petit peu Parce que j'ai pas envie De m'écarter du chemin Pour le coup Alors option chargée J'ai dit option chargée Euh Plateau du prélude Ici Je pense que Sauvegarde automatique Ici Vous voyez Il y a des sauvegardes automatiques Qui se font très rapidement Donc comme ça Vous pouvez voir un petit peu Comment fonctionne La sauvegarde Dans ce jeu C'est C'est Comme la plupart des jeux Actuels A vrai dire Donc voilà Retour Ici Alors du coup Faut pas trop s'approcher Faut aller doucement Jusqu'à Que vous voyez S'afficher Alors vous voyez Que ça s'affiche Donnez des à-coups A la rigueur Si vous avez peur Voilà Appuyez pour descendre Voilà Appuyez pour descendre Vous pouvez descendre C'est ça qui est merveilleux Vous pouvez descendre Mais vous avez une jauge verte C'est la jauge d'endurance Vous pouvez pas descendre Indéfiniment Link va se fatiguer La force Tout à fait normale Alors du coup On peut grimper Sur les arbres aussi Ça c'est merveilleux On fait un petit saut Pour escalader Mais c'est inutile On va pas le faire Pour le coup Alors ici nous avons Des champignons Apparemment Donc prendre Champi d'Hyrule Ce champignon Typique des fouries D'Hyrule Pousse souvent Près des arbres Il restaure l'énergie vitale Une fois consommé On va pas utiliser Sacoche Maintenant C'est inutile On peut très bien Aller dans la sacoche Quand on veut Et après je vous conseille Spammer A Y'a pas de problème Vous prenez automatiquement Lorsque vous êtes Devant On voit que Link Peut cibler Sauvegarde de fait Parce que j'appuie Sur ZL En fait Alors du coup Y'a-t-il encore Des trucs à prendre Ici On va bien faire le tour Donc là C'est le sanctuaire De la renaissance Cette vie magnifique Franchement J'ai même pas eu le temps J'ai même pas pris le temps De regarder Regardez C'est merveilleux On a le château Devant nous On reconnait La montagne de la mort Là-bas Un volcan Carrément Là-bas On a les monts Géminés Typiques des Zelda Le rocher du spectacle Le rocher du spectacle C'est typique Vous avez toujours Deux rochers On avait ça Dans Zelda 1 Deux rochers Et là C'est deux montagnes Le rocher du spectacle Les monts Géminés Une branche Une branche d'arbre Alors Les branches d'arbre Serviront à attaquer Alors accroupis Vous êtes plus lent Mais aussi plus discret Là vous voyez en fait En bas vous avez le gros rond rouge C'est la map Vous avez le petit rond En haut C'est la température Température tempérée On va dire Et puis en bas Vous avez un petit rond C'est le bruit Regardez Là vous voyez Ça fait beaucoup de bruit Si je rampe Je fais pas trop de bruit Je peux Marcher très discrètement Alors que si je lève Je peux marcher discrètement aussi Mais bon Vaut mieux être accroupi Pour le coup Vous pouvez faire des sauts Comme ça vous voyez Que vous faites pas beaucoup de bruit Vous pouvez avancer D'ailleurs c'est une bonne technique Regardez Vous pouvez avancer Relativement vite Sans faire trop de bruit C'est pas mal du tout Alors du coup Arrive ici encore des champignons Ici on a un rocher On va apprendre à pousser les rochers Regardez Il suffit d'être devant On peut même escalader les rochers Si on veut C'est un peu spécial Mais bon On peut même observer en bas Un petit peu Ça qui est bien Mais franchement Ce jeu vous êtes libre De faire ce que vous voulez Ah On a Une vieille personne Un bonhomme Pomme grillée Eh ma pomme grillée Allez va Ça ne fait rien Il y a assez de pommes Pour deux Par ici Et elles sont encore meilleures Grillées Hum Ce n'est pas tous les jours Que j'aperçois quelqu'un Par ici Qui es-tu ? Tu t'intéresses Un vieil homme comme moi C'est plutôt rare Tu dois être Quelqu'un de spécial Eh bien Je suis un vieil homme Qui vit tout seul ici Depuis bien longtemps Un vieil homme Un peu fantasque Et toi jeune homme Que viens-tu Chercher par ici ? Oh Tu réponds à ma question Par une autre question La jeunesse de notre époque Me fait vraiment perdre mes repères Mais tu me plais Jeune homme Et notre rencontre N'est sûrement pas Le fruit du hasard Je vais donc te répondre Nous sommes sur le plateau Du prélude Le berceau du royaume d'Hyrule A ce qu'on raconte On trouve un temple Sur ce plateau Un temple qui abritait Toutes les cérémonies officielles Du royaume Mais depuis déjà cent ans Il est en ruine De même que le royaume Tout entier Ce n'est plus qu'un lieu Désolé Et abandonné De tous Ah Alors du coup Est-ce qu'on peut lui reparler ? Oh 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 Que fais-tu ici ? Je crois que je vais rester ici Un petit moment A me régaler des pommes grillées Elle serait très bonne Même sans la passer Sur les flammes Mais elle est encore Plus nourrissante comme ça Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Les pommes que l'on mange Alors Dis-moi Dis donc gamin Tu n'avais pas quelque chose A faire par hasard ? Si justement On a à nous diriger Vers le lieu Qu'on nous a mentionné Mais du coup Ce que je voulais dire C'est que Qu'est-ce que ça veut dire par là ? Les pommes Si on les mange On va restaurer De l'énergie vitale On va restaurer de la vie Mais si on les fait griller Elles seront meilleures Et on va gagner plus de vie Voilà ce que ça veut dire Tout simplement Alors du coup Du coup On nous disait On nous disait aussi un truc Que ce royaume Est en ruine Ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire que Vous allez Vous allez avoir Très peu de civilisation En fait Ce Zelda en fait Se démarque Par un sentiment de solitude Vous allez voir Que pendant tout le long Du parcours Vous allez vous sentir seul Mais en même temps On va être amené Vraiment à contempler Les choses Et c'est en fait Un jeu de contemplation Breath of the Wild Ce jeu en fait C'est plus un jeu De contemplation D'observation Que d'un jeu D'aventure Proprement dit C'est un jeu D'aventure aussi C'est clairement Un jeu d'aventure Mais c'est moins Un jeu d'action D'aventure Que les autres Zelda C'est plus un jeu D'aventure Contemplation Vous verrez C'est ça qui est Un peu déroutant C'est ça qui est Un peu déroutant Pour le coup Alors du coup Se dresse devant nous Une arme Une arme Beaucoup plus intéressante Que nos petits Bâtons H de bûcheron Alors 2 3 Alors là pour le coup On a un chiffre 2 Et un chiffre 3 La sacoche Équipée 3 3 Ah Non Voilà ça me revient Le chiffre à gauche Que vous avez C'est le chiffre De l'ancienne arme Qu'on a pris Regardez Là L'arme que j'ai A une puissance de 3 Lorsque je vais m'équiper De l'arme Qui a une puissance de 2 Équipée Le chiffre De gauche Représente L'arme actuelle Le chiffre de droite Représente La puissance De l'ancienne arme Puisque là J'ai le bâton Le bâton A une puissance de 2 L'âge Que j'avais équipée A une puissance de 3 Mais je l'ai pu C'est C'est l'ancienne arme Que j'avais Voilà Et si je retourne Sur équipée Bon là Forcément Voilà C'est ça en fait Et en fait Là J'équipe celui là Donc Du coup Ah Mes mains sont plus Plus voir Attends Équipée Ah C'est con On voit plus C'est dommage C'est où qu'on peut le voir Ah oui voilà Ah j'ai bûcheron De 2 Tu passes à 3 C'est ça que ça veut dire Équipée Voilà Et là De 3 Tu passes à 2 C'est ça en fait Et J'avais un peu oublié Donc du coup C'est ça Donc on va retirer On va équiper ça Plutôt On va réserver L'âge de bûcheron Pour des ennemis Un peu plus conséquents On verra Ou pour autre chose Alors on va pas trop S'attarder Pour l'instant Sur le reste On aura le temps D'enirer ici De bien naviguer partout Et de récupérer Ce qu'il y a à prendre Mais on va pas le faire maintenant On va aller vers Notre direction Ah Hop 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 Tu m'as pas vu Ah c'est quoi ça Glant Les pièves raffolent De ce fruit Dont la forêt Dont les forêts regorgent Et en font secrètement Des provisions Une préparation Qui en contient Rend légèrement Plus d'énergie vitale On va pas utiliser sa coche Inutile Ah ce que je voulais faire C'était quoi On a vu un petit ennemi Ouais il y a un ennemi Mais par contre Il y a un truc Qui m'intrigue C'est qu'il me semblait Qu'on pouvait le tuer D'une autre manière Peut-être pas en fait Au pire je m'équipe du bâton Alors on a ça Alors lui hop Il va mourir Votre branche d'arbre Voilà elle se brise C'est pas très résistant Alors hop Changer d'arme Vite fait Alors branche d'arbre On récupère un nouveau bâton Corne de Bocoblin Alors cette corne Ne donnera rien De bon en cuisine Mais peut-être cuite Avec une grenouille Un insecte Ou un lézard Pour en faire un remède Donc ça pourra nous servir Plus tard Pour un remède Quel genre de remède On pourrait faire On verra On verra bien Alors vraiment ça Regardez Ça j'ai pas dit Mais Breath of the Wild Se distingue On y reviendra juste après Alors lancer une arme Brandir Lancer Ok Mais là j'ai un petit blob avant Voilà Arme brisée Alors brandir Lancer Une chose qu'il faut savoir Qui va être très utile Qu'on nous apprend pas C'est quand l'arme Est sur le point de se briser On verra comment On peut détecter Qu'une arme Est sur le point de se briser Mais quand une arme Est sur le point de se briser Si vous la lancez Sur un ennemi L'arme en question Fera deux fois plus de dégâts Sur l'ennemi Donc ça peut être pratique Ça peut être pratique Et ce que je voulais dire Donc je les chouchous C'est que là Depuis tout à l'heure Vous n'avez pas vraiment de musique Vous avez juste un bruit d'ambiance Le bruit de la nature Le souffle du vent Et c'est le nom du jeu Après tout Breath of the Wild Le souffle de la nature Et voilà Vous avez votre réponse Le souffle de la nature On entend le souffle de la nature Le bruit du vent C'est très reposant Et c'est vraiment Ce qui amène A la contemplation Et c'est vrai Qu'il y a beaucoup de gens Qui se disaient Mais merde Pourquoi est-ce qu'on n'a pas Les musiques habituelles De Zelda Bordel La musique habituelle Mais attendez Réfléchissez deux secondes Réfléchissez deux secondes Si vous avez cette musique Si vous avez cette musique Vue Vu le temps que vous allez passer A naviguer sur la map Si vous avez en boucle Cette musique habituelle Le chant du héros Mais je peux vous assurer Que vous pétez un câble Au bout d'un moment Vous pétez un câble Et c'est pas comme Des anciens Zelda Où vous allez D'un point A Un point Z A un point B Assez rapidement Voilà quoi Là c'est différent Vous allez naviguer Vous allez passer Un temps fou Sur la map Donc franchement Ce bruit d'ambiance Est idéal C'est idéal Tout simplement Parce que sinon Vous allez péter un câble Tout simplement Donc franchement C'est très bien choisi Merci Nintendo De nous avoir Fait cette musique d'ambiance C'est pas vraiment de la musique Mais voilà C'est de l'ambiance Tout simplement Et vous aurez de la musique Dans ce jeu Vous aurez des musiques épiques Ne vous inquiétez pas Vous en aurez Il n'y a pas de problème Alors du coup On le voit Notre direction C'est ici Vous avez même Les feuilles qui bougent C'est magnifique Alors du coup Regardez Autre façon de les tuer Ceux là On va s'amuser On a vu un rocher au dessus On va pas se gêner On va pas gaspiller notre Notre Bâton Hop On saute On escalade Alors est-ce qu'on va pouvoir Ouais on peut regarder On va juste lancer Oh mauvais Oh j'ai eu de la chance J'ai eu de la chance Alors je sais pas Si on les a tués Mais j'ai eu peur De mourir sur le coup Parce que c'est puissant Ce truc C'est vraiment puissant Et là on les a tués C'est merveilleux Et du coup Regardez Prendre Viande grillée Restore un cœur ennemi C'est parfait Tout levé On peut poser sur les flammes Ah ça a pas le temps De prendre feu Mais juste regardez On peut vraiment faire ce qu'on veut C'est ça qui est merveilleux Est-ce que genre je peux Mais là à mon avis Je vais prendre des dégâts Je vais brûler Faut gaffe à ça Voilà C'est bon On prend le temps un peu De Voilà Champignons Dyrus grillés Il y avait des champignons À l'intérieur C'est merveilleux Alors du coup Eux là-bas De toute façon On n'a pas le choix On va garder La branche On va pas utiliser la hache Parce que la hache Pourrait servir pour autre chose Voilà Donc l'arme s'est brisée Ça fait tout de suite Deux fois plus de dégâts Vous voyez que c'est automatique On peut jeter Ou quand l'arme Ah Ah ils sont pas morts Donc je prends ça Arc-boko 0-4 Une puissance de 4 Cette arque Dont se servent Les bokoblins Et des plus sommaires Une simple corde Attachée à une branche d'arbre C'est très sommaire Ce qui ne le rend pas Particulièrement puissant Ben puissance de 4 C'est pas terrible Mais bon Sacoche Alors On va forcément équiper Ah non Retirer Voilà pour ça Alors Tire l'arc Brandir l'arc Appuyer sur ZR J'ai toujours mal En fait C'est facile pourtant Le bas c'est Z ZR ZL RL ZR ZL Voilà tout simplement Alors Brandir l'arc C'est Normalement c'est ZR Tirer ZR On va test Brandir l'arc Tirer Mais Nous n'avons pas de flèche On a juste entendu un tong C'est tout Alors Corne de bokoblin Comme d'habitude 5 flèches en bois Ces flèches d'utilisation courante Sont fabriquées à partir D'un bois solide Ok Donc à partir de maintenant On va pouvoir tirer des flèches Alors arc Passer facilement d'un arc à un autre Alors Sortir l'arc Et ensuite C'est comme avec Les armes habituelles C'est appuyer sur la croix directionnelle de droite Et Et bouger Le stick de droite Tout simplement Dès que l'arc n'est pas sorti C'est les armes Quand on sort l'arc C'est les arcs qu'on sélectionne 5 flèches en bois Donc voilà pour ça Donc on est dit Pour l'instant c'est le tuto On perd du temps C'est volontaire On perd du temps On découvre Mais après plus tard Forcément quand on connaîtra Les items Quand on connaîtra Les inputs Il n'y aura pas de problème Alors je disais au départ C'est vrai que ça aurait été bien Que je rajoute Un Un input viewer Pour voir un petit peu Les touches que j'appuie Mais bon Ça va Inutile Mais ça vous gâcherait Un petit peu Le jeu Enfin Ça vous gâcherait Visuellement le jeu Un peu C'est pour ça que de temps en temps Quand il y a des cinématiques importantes J'enlève la cam Tout simplement Oh Ah oui J'ai plus d'arc Enfin j'ai plus d'armes Bon il n'y a plus que ça Tu vas manger sévère Mon pauvre Ok beaucoup Levez le bouclier Paf Ah il n'est pas encore mort Là il est mort Alors ici J'ai une épée de voyageur De puissance de 5 C'est un peu plus puissant encore De 3 Je vais passer à 5 Alors cette épée Est souvent utilisée en Hyrule Pour se défendre Contre les animaux Sauvage Peu solide Sa lame N'est pas très utile Contre les monstres Malheureusement Alors il y a un truc Que j'ai complètement omis De dire C'est que depuis le début On remarque que les armes Se cassent Et oui Les armes se cassent Je n'ai pas dit Mais les armes se cassent C'est tout nouveau Dans l'existence Zelda C'est perturbant Vous n'avez pas d'armes Qui vont rester Tout le long du jeu Vous devrez constamment En rechercher C'est un peu particulier Mais bon C'est comme ça C'est la vie C'est la life Et c'est ce qui peut rendre Le jeu un peu frustrant Alors là Écoutez la musique A chaque fois Vous entendrez Ce genre de musique Et vous êtes pas loin D'un sanctuaire Ou de quelque chose D'autre Et cette autre chose On va voir très rapidement Ce que c'est Alors ça ressemble beaucoup A ce qu'on a vu Au sanctuaire de renaissance Et voilà Il se réveille Alors Est-ce que c'est L'approche de Link Qui le réveille Ou est-ce que C'est le fait Qu'il a avec lui La tablette Sheikah Et que ça réagit Aux vibrations Un peu comme Le bluetooth Quoi voilà Le bluetooth Et ouais Pareil Alors du coup Il va y avoir Une petite cinématique Veuillez insérer La tablette Sheikah Que va-t-il se passer C'est la tablette Sheikah ... 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